Musique Bonjour tout le monde, dans le catalogue en toute occasion, vous avez en pages 10, 11, 12 et 13 La collection Douce Soirée qui fait littéralement fureur et vous allez comprendre pourquoi Vous avez un superbe jeu d'étampes, il y a des tinlets assortis, des pochoirs assortis Et c'est ça ici, bien sûr, le beau papier design Je mets en vedette le lot ornement Douce Soirée et puis le papier design pour vous aujourd'hui Donc dans ce lot d'ornements ici, vous avez beaucoup de choses Des petites pinces, des petits... Dans le fond ici, il est très entamé Vous recevez ça dans une belle boîte Donc des formes ici, je m'en suis servi beaucoup, vous allez voir Les chiffres qui vont bien avec le beau gâteau Vous pouvez écrire pour les 30e anniversaire, etc. Les anniversaires Je m'en suis beaucoup servi devant vous de ces formes-là en vélin Et puis le beau ruban en velours qui est de toute beauté Avec ici, je ne sais plus comment on appelle ça, là Il y en a plus que ça, mais je m'en suis servi beaucoup Les pinces, le beau washi tape Alors je vous montre tout de suite ce que j'ai fait avec ça Je suis partie du papier design ici assorti Vous voyez un côté, regardez les incrustations en argenté Et puis l'autre côté ici, j'ai coupé 5 écarts par 4 pouces De mon papier design Et la même chose pour mon papier murmure blanc Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai été couper une diagonale Pour que ce soit plus facile, regardez ça comme c'est beau Je les mets un par-dessus l'autre pour couper ma diagonale Et je me laisse un petit espace ici et un espace là Je ne vais pas faire une pleine diagonale Donc je les mets ensemble C'est sûr, prenez votre coupe-papier Stampin' Up Là, le mien, je ne l'ai pas avec moi Donc en coupant les deux en même temps Vous allez vous retrouver Pardon Avec des pièces qui vont aller ensemble Donc pas de casse-tête Ensuite de ça, vous allez sortir vos retails Pour aller étamper sur une retail qui est plus longue que votre base de carte Pour que vous ayez ensuite du jeu où je veux mettre mon vœu Vous comprenez? Et puis, ça va être tout simplement d'aller garnir avec le beau Architape Qui est fourni dans ce kit-là Moi, je m'en suis tellement servi qu'il est presque fini Ça apporte vraiment la touche de lumière Et puis, vous allez piger dans vos éléments ici Regardez, j'en ai pris beaucoup Il y a même une feuille qui est finie, si je ne me trompe pas Donc, c'est de toute beauté Parce que tout est assorti ensemble Donc, pas d'estampage ici C'est un projet facile Vous pouvez réaliser en pas grand temps Plusieurs belles cartes Et regardez, des fois, je varie Le papier des Indes est en bas D'autres fois, en haut Dans le fond, c'est le négatif, si je me souviens bien Donc, avec un rectangle, vous faites deux cartes Regardez ça Et variez vos plioirs à gaufrage également Et ici, pour moi, c'est la totale Parce que j'ai utilisé le ruban en velours Qui est seulement disponible dans ce petit kit-là d'accessoires Et regardez Ici, j'appelle ça un glinglin Je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc de mémoire Je ne sais plus comment ça s'appelle Alors, c'est un projet facile Vous variez vos couleurs de fond Regardez ici, j'avais pris fleurs de cerisier Si je me souviens bien Vert-olive, murmure marin Et puis, celle que j'ai coupée devant vous Eh bien, je vais la faire en... C'est tellement safran Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501